Ben voilà, peut-être que le poète est celui qui trouve les mots là où nous autres, pauvres, mortels, vagues, psy et philosophes, tentons de chercher du concept. Je rappelle, François Tcheng, que vous êtes né en Chine en 1929. Vous êtes arrivé à Paris en 1948, au moment où le Parti communiste prenait le pouvoir à Pékin, mais vous n'avez commencé à écrire en français qu'en 1977. 1977, on vous doit une œuvre poétique et philosophique que, pour ma part, je trouve remarquable. Il y a eu le dit de Tianyi, souvenez-vous, 5 méditations sur la beauté, 5 méditations sur la mort. Vous avez également traduit en chinois nos grands poètes. Alors il y a eu Baudelaire, Lafort, Grimbaud, Apollinaire, Chard et Michaud. Avant de parler de votre 41e livre, qui est un recueil de 4-1 intitulé Enfin le royaume, j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Alors du coup, j'ai été demandé à quelqu'un de nous parler de vous, en toute liberté. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, car depuis peu, il est assis à vos côtés tous les jeudis. 4-1, car chaque jeudi, il y a grande librairie, mais aussi l'académie, et à côté de vous, la ferrière d'Annie. Il arrive dans un costume gris si bien taillé, que malgré sa discrétion, on se sert en présence d'un des académiciens les plus élégants. Il faut l'observer attentivement, pour découvrir les fines cicatrices d'une vie qui n'a pas été de tout repos. Il se faufile dans le fauteuil 34, qu'occupa jadis Fenelon avec le calme de celui qui espère vivre aussi sereinement que son prédécesseur, malgré une vie de privation. Il reste droit à sa place, mobilisant toute son énergie à être présent, sans trop se manifester à cette séance de dictionnaire. C'est mon voisin, nos coudes se touchent. Je lui fais un dessin à chaque fois pour l'accueillir, il l'examine attentivement, puis me sourit. Les autres académiciens s'installent. C'est un homme courtois, et il semble être sans effort. Là, je me trompe, car l'auteur des cinq méditations sur la beauté n'est pas né avec la quiétude d'un Fenelon. C'est un écorché vif qui refuse de perturber le monde par des gestes impulsifs. Je l'observe du coin de l'œil durant toute la séance. De temps en temps, il sourit, comme pour lui-même, d'un sourire qui cache un malaise. Dans la définition de la vérité en art, ce jour-là, on a oublié de parler de l'âme. Il murmure à mon oreille une douce protestation. Il finit vers la fin par intervenir, mais c'est trop tard pour un sujet aussi riche. Il se lève, fait glisser ses mains sous ses vêtements, et s'en va. A-t-il raison, Danny Laferrière, le romancier, de dire que derrière votre apparence, si tranquille, se cache un écorché vif ? Oui, je le suis. Comment la passion ? C'est-à-dire, le monde expérite, me pénètre exactement comme un écorché vif. C'est-à-dire, il n'y a pas de cuirasse. Le monde pénètre en moi, nuit et jour, d'une façon parfois effrayante. Même des moindres faits divers m'empêchent de dormir pendant des mois ou des années même. Un de mes poèmes a été consacré à Estelle. Je n'ai jamais oublié cette fillette perdue. On ne sait pas dans quelle ténèbre. Il y a un poème consacré à Estelle. Enfin, c'est une manière de répondre à votre remarque. Qu'est-ce que c'est la poésie, François de Scheng ? Je l'ai dit tout à l'heure un peu. La beauté du monde ne prend sens que lorsqu'elle est appréhendée et intériorisée par une âme humaine. Et c'est comme ça que tout d'un coup, cette beauté qui est comme ça un peu objective, tout d'un coup devient une sorte de résonance, cette résonance qui va d'âme en âme. Et peut-être comme Dante a dit, jusqu'à toucher toutes les étoiles. C'est la même force qui anime l'âme humaine et toutes les étoiles. C'est la fin de la comédie humaine. La divine comédie. Est-ce que la poésie, François de Scheng pense, est-ce que la poésie peut aussi être une philosophie ? Tout à fait. Tout à l'heure j'ai dit que les vrais poètes sont des poètes de l'être. Les poètes que j'admire le plus sont tous des poètes orphiques. Je peux citer Dante. Et après, tous les grands romantiques. Holdeline, Novalis, et puis en France, Lamartine, et puis après Hugo, Nerval, Baudelaire. Tout ça. Et puis jusqu'à Michaud et René Char. Ce sont tous des poètes de l'être. Donc ce sont des poètes qui pensent, qui ont une pensée. Et ils n'ont pas seulement des sentiments, mais une pensée. Donc c'est forcément en lien avec la philosophie. Robert Maggiore, est-ce qu'il y a eu des grands poètes philosophes ? Oui, pour moi, il y a le philosophe poète ou le poète philosophe qui est Léopardi. Qui est à la fois Giacomo Léopardi, qui est le plus grand poète italien après Dante. Tout à fait. Et qu'on a du mal à distinguer pour dire s'il est un poète ou s'il est un philosophe. Et par exemple, est-ce qu'il y a des philosophes poètes ? Nietzsche, par exemple. Est-ce que c'est un poète aussi pour vous ? Oui. Il y a tous les poètes métaphysiques en Angleterre. Et puis T.S. Eliot est un très grand poète philosophe. Enfin, le royaume vient donc de sortir aux éditions Gallimard. Vous avez choisi cette forme. Ah, qu'est-ce qu'elle fait du bien cette forme ? On l'avait oublié ! Le quatrain. Le quatrain. Pourquoi avez-vous choisi de nous offrir ces moments d'émotion, de mémoire sous forme de quatrain ? Le quatrain est un élément universel du langage poétique. En Chine, le quatrain est une forme majeure de la poésie classique. En Occident aussi, dans la tradition classique, le quatrain existe comme une forme en soi. Et puis, chaque strophe d'un poème plus long est toujours faite d'un quatrain. Je parle de la tradition philosophique. Donc, pour moi, le quatrain est le diamant de la poésie universelle. Parce que le quatrain constitue la forme la plus concentrée, tout en ayant un contenu complexe qui lui permet d'irradier dans tous les sens. Je voudrais prendre un exemple avec celui-ci que je trouve admirable. Robert Maggiore, Charles de Cacier-Agui, j'aimerais vous entendre sur ce quatrain. Le sort de la bougie est de brûler. Quand monte l'ultime volute de fumée, elle lance une invite en guise d'adieu. Entre deux feux, soit celui qui éclaire. C'est beau. Attendez, c'est admirable. Oui, c'est pas seulement admirable. Je crois qu'il y a un petit peu plus que ça. Parce que, si je peux me permettre, aujourd'hui, on est envahi, non pas par les rumeurs de l'âme, mais par les bruits de toutes sortes. Les bruits, le langage sans cesse répété, les phrases, tout le monde parle sur n'importe quoi, les opinions qu'on donne. Ça fait une sorte de broie sociale. Puis tout d'un coup, on a du mal à déceler ce qui… Puis tout d'un coup, on ouvre un livre, et on voit quatre vers, et on se dit, ben voilà, tout est dit, c'était même pas la peine. Un peu comme le haïku, quoi, qui permet, on a un signe, de désigner vraiment l'essentiel. Mais là, François Tcheng nous propose de choisir entre le feu qui peut brûler, dévorer, qui peut être le feu de la passion, et puis le feu qui peut éclairer. – Ah ben ça, l'idée, ce qu'on essayait de dire. – On essayait, enfin, on se rejoint sur l'idée que la flamme, la pure flamme de la passion, elle est claire, elle illumine, mais il s'agit… – Elle peut brûler aussi, mais elle peut éclairer. – Voilà, mais il ne faut pas rentrer dans la flamme, il faut savoir, en fait, se tenir dans la distance qui est claire. – Diriez-vous, François Tcheng, que ce livre est aussi un éloge de l'acceptation, car il y a un verbe que vous utilisez souvent tout de même, consentir. Ah, consent à la brisure. Faut-il consentir à la brisure ? – Consent à la brisure, c'est là que germera ton trop-plein de crève-cœur que passera un jour, à ton insu, la brise. – Tel est le quatrain que vous avez publié. Consentir est-ce accepter ? – C'est génial, consentir, j'ai l'impression. – C'est un peu différent qu'accepter. – Oui. – Mais peut-être vous développerez mieux que moi. – Moi, je l'entends comme ça, vous me direz si je l'entends bien, consentir à la blessure ou la brisure, plus exactement. Parce que ça donne, moi, je trouve que ça donne une image extrêmement moderne de ce que doit être l'homme. Et on a essayé de le dire dans certaines de nos pages et de nos chapitres, mais aujourd'hui, on a une vision de l'homme toujours préoccupé par la puissance, par le fait d'aller au-delà, de gagner, de dominer les autres, et donc de cacher ces blessures, ces brisures, ces fissures. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on aurait un nouvel humanisme si on pouvait, sans honte, sans se faire moquer, promouvoir des hommes et des femmes qui sont faibles, qui tremblent, qui hésitent, qui ne savent pas quoi faire, qui disent une chose en font une autre, qui font ceci et disent autre chose, qui avancent à pas feutrer parce qu'il y a l'hésitation. Si on pouvait le dire sans s'entendre dire « Mais enfin, t'es fou, tu ne recherches pas la puissance, tu ne recherches pas augmenter ton être », ben non, je consens à ma fissure. Si on pouvait le dire comme ça, moi je l'entends comme ça, peut-être que je me trompe. Enfin, nous, c'est ce qu'on a essayé de dire, et on regrette de ne pas avoir eu ce mot d'abord, parce qu'on l'aurait mis en exergue, parce que c'est effectivement une des parties de notre livre. – Merci. Je peux ajouter encore ceci. Ma poésie en français a commencé par un quatrain, il y a 60 ans, puisque je l'ai écrit en 58. « Nous avons bu tant de rosées en échange de notre sang que la terre, cent fois brûlée, nous c'est bon gré d'être vivants. » Mais entre-temps, bien sûr, j'ai utilisé d'autres formes, mais à mesure que j'avance en âge, mais même très en avance, je me dépouille davantage en me tenant vraiment à l'essentiel, à l'irréductible, donc le quatrain. Mais avec ce retour au quatrain, je rejoins certains champs natifs, mais je tiens à souligner ceci. Je me relis à une qualité exceptionnelle de la langue française. La concision, la retenue, la condensation, la cristallisation. Bien sûr, le français est capable de foissonnement, de flamboyance à la manière de Bossuet, de Chateaubriand, de Hugo, de Balzac ou de Proust. Mais parallèlement, depuis Maurice Sèvres jusqu'à Ronécha, il y a toute une lignée de poètes, diamantaires, qui nous ont offert des joyaux, des joyaux que nous connaissons par cœur, qui deviennent notre voix intime et en même temps, notre bien commun. De Nerval, je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, et tout le quatrain. De Rimbaud, elle est retrouvée. Quoi ? L'éternité. Et tout le quatrain. de Verlaine. Pardonnez-moi, François Tcheng, j'aimerais, on pourrait parler de Rimbaud, de Verlaine, je voudrais parler de Tcheng. Comment faites-vous ? Quel est le secret de la concision réussie ? Comment une idée devient-elle, car il y a des idées, comment une idée devient-elle un 4 ? Cours vers qui s'appellent un quatrain. Ça demande un travail nuit, des joues, enfin, d'émondation, d'épuration. Mais je ne sais pas si on a du temps, mais il ne faut absolument pas que je vous oublie de vous évoquer. C'est ma manière de répondre à vos questions. C'est toute une vie de travail. Je voudrais évoquer une émotion récente. J'ai reçu un livre que vous connaissez peut-être qui vient de paraître, intitulé Les énigmes de l'histoire de France. Ce livre contient un texte sur Jeanne d'Ack. Et dans ce texte, l'auteur rappelle ce que Jeanne d'Ack a dit au moment du procès à propos de la voix qu'elle entendait. Au juge, textuellement, elle a dit textuellement, « Puis vint cette voix environ l'heure de midi au temps de l'été dans le jardin de mon Père. » C'est un quatrain qui vient du fond du cœur, mais qui est le résultat de toute une vie. Un quatrain à la fois simple et sublime. On y entend une des plus belles voix de France. « Puis vint cette voix environ l'heure de midi au temps de l'été dans le jardin de mon Père. » Il y a un accent éternel. Tous les Français doivent retenir ce quatrain par cœur. C'est un quatrain parfait. 5-7, 5-7. C'est peut-être ma manière de répondre à vous. Jeanne d'Arc, avant d'aller sur le bûcher, a dit cela. Je prends. Quand on fête Jeanne d'Arc, c'est ça qu'on devrait rappeler plus tôt. D'ailleurs, Cocteau a dit « Jeanne d'Arc, c'est le plus grand écrivain français. » Exact. Enfin, le royaume et pour terminer par un quatrain, comme lecteur, est-ce que j'ai le droit de m'approprier ce que le poète a écrit ? Alors, je le prends et je vous l'offre. Je suis honoré. Nous rions, nous trinquons, en nous défilent les blessés, les meurtris. Nous leur devons mémoire et vie, car vivre, c'est savoir que tout instant de vie est rayon d'or sur une mer de ténèbres, c'est savoir dire merci. Merci, François Tchèque. Merci.